Please make sure that all seats are in the upright position and trays are put away. Please make sure that your seatbelt is passing. Hello tout le monde, comment ça va ? C'est Megatron. Alors on se retrouve cette semaine pour un épisode sur la pliométrie. Il y a la pliométrie basse, moyenne et haute. Donc on va travailler nos sauts, notre explosivité et travailler notre détente. Donc détente sur place, sèche, et détente avec de l'élan. Ça va être un travail assez intéressant. Beaucoup de basketeurs l'utilisent, des joueurs de volleyball aussi. Enfin, tout le monde peut l'utiliser pour devenir de plus en plus rapide, avoir une meilleure détente et être plus explosif. Donc on est parti pour l'échauffement et je vous montre ça tout de suite. Pour chaque exercice, que ce soit à l'échauffement ou pendant la séance, n'oubliez pas. Il faut prendre une minute pour chaque exercice et chaque mouvement à l'échauffement aussi. Donc une minute à chaque fois. Gardez un chrono près de vous. Sur l'échauffement, il va falloir travailler sa mobilité de hanche parce qu'on va pas mal les solliciter. Alors on descend en position squat, on pousse les talons loin derrière, on pousse les genoux vers l'extérieur aussi à l'aide des coudes, on sort la poitrine, on serre les abdos et on fait quelques mouvements avec les épaules, les bras. Alors on va faire des petits squat jumps en gardant les hanches le plus bas possible. Donc petit saut sur les côtés. Je saute, je pousse bien les genoux à l'extérieur d'un côté et de l'autre. A chaque fois, pensez à bien vous échauffer, c'est très 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 important. On continue l'échauffement. Cette fois-ci, on est en pliométrie basse. Pliométrie basse parce qu'on ne dépasse pas la hauteur de la cheville, donc c'est du tout petit saut. Donc position fente, j'avance en sautant et je recule en sautant. Je pars bien avec le genou à terre au départ. On termine l'échauffement avec de la charge lourde. Alors là, j'ai pris seulement 40 kg. Il faut faire vos squats lentement. Restez 3 secondes le plus bas possible, les fesses au sol. Et remontez lentement pour bien solliciter les hanches. Ensuite, pareil pour les fentes. Partez du genou à terre, attendez 3 secondes au sol et poussez lentement sur la montée. Et contrôlez aussi la descente. ... ... ... ... ... La séance commence. On prend sa barre chargée, du coup lourde, donc vous voyez en fonction de votre niveau. Faites 30 secondes de squat fessiers au sol et 30 secondes de squat en sautant. Donc on part toujours avec les hanches le plus bas possible et sur la montée sans marquer l'arrêt, on saute et on amortit tout doucement. Cette fois-ci les fentes. On prend un kettlebell parce que c'est compliqué de sauter avec une barre sur les trapèzes lors des fentes en fonction d'équilibre. Donc un kettlebell en main, faites vos fentes pendant 30 secondes au sol et 30 secondes de fente plio moyenne. Donc là on dépasse la cheville, on est à la hauteur du mollet, voire du milieu du tibia. On continue avec des squat jumps sans la charge maintenant. Le but de ce squat jump est de partir le plus bas possible et de remonter le plus haut possible. Quand vous sautez, poussez les hanches en avant et jetez vos bras vers l'arrière. Serrez fort vos abdos et contractez vos fessiers et maintenez la posture dans les airs. Cette fois-ci toujours des squat jumps mais en 180. Ce qui veut dire que je vais faire un tour et regarder de l'autre côté. Ensuite si vous pouvez, et si vous y arrivez, sautez assez haut et faites un 360. Donc faites un tour complet. Fin de la première partie de la séance pliométrique. Alors je termine avec cet exercice de jumping jack rapide et un saut en envoyant les deux genoux en même temps en l'air. Pensez à taper vos deux genoux quand vous montez. Notre exercice travaille aussi le cardio. Donc on a besoin d'un step. Prenez votre step et montez-le au niveau 3. Ensuite faites des jumping jacks. Sauf que sur vos jumping jacks, quand vous fermez les jambes, vous posez seulement les pointes de pieds sur le step. Vous redescendez et tout de suite vous remontez non-stop pendant une minute. prochaine avec la grande boxe. Je devrais dire la géante boxe pour moi. Car elle est très grande. Vous pouvez prendre des steps et choisir le niveau que vous voulez. ou une boxe beaucoup plus petite. A vous de choisir votre niveau. Donc là, on est en pliométrie haute. On dépasse les genoux donc pliométrie haute. Sur ce mouvement, c'est un squat jump. Donc, comment ça va se passer ? Sur la descente, il faut aller chercher les deux genoux en même temps. Levez les deux genoux en même temps. Tapez les genoux si vous voulez. Et atterrissez. On passe au niveau supérieur. Donc, cette fois-ci, on prend à peu près deux ou trois pas d'élan. On fait un squat jump. Donc, comment ça va se passer ? Sur la descente, il faut aller chercher le sol avec les mains. Toucher le sol avec les mains, sauter d'un coup, remonter, taper les genoux et atterrissez. En option, prenez une boxe plus petite. Allez-y progressivement. Sautez sans trop descendre au début. Et plus vous serez à l'aise, plus vous enverrez les hanches en bas. Et vous pourrez remonter beaucoup plus haut. Cette fois-ci, position fente. Alors, on part d'un genou à terre. La jambe d'appui est celle qui va atterrir aussi sur la boxe. Donc, j'avais la jambe droite devant. J'ai sauté et j'ai atterri avec la jambe droite sur la boxe. Maintenant, on va essayer les deux prochaines exercices. Maintenant que la fente sautée et le squat jump sont acquis, on passe au niveau supérieur. On va donc élever la hauteur de la boxe. C'est parti ! 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 Voilà ! J'ai donc élevé le niveau et la hauteur de la boxe. Donc, croyez en vous parce que quand on voit la hauteur, quand on part d'en bas, on a un peu chaud au début. Donc, n'ayez pas peur et allez-y, envoyez tout. Le mouvement, c'est le mouvement du prisonnier. C'est-à-dire qu'on a les mains derrière la tête comme si on avait des menottes attachées. Et on part, position pied au sol, donc pied à plat et les fessiers sur les talons. On pousse à la force des jambes et on envoie un vrai coup de hanche vers l'avant pour atterrir accroupi, position squat complet. Et puis, on enchaîne le saut sur la boxe. Au début, prenez votre temps et ensuite, enchaînez les rapides. Dernier mouvement, une fois qu'on est à l'aise sur toute la séance, on enchaîne que des squat jumps pendant une minute non-stop. Je saute, je redescends, je saute, je redescends. Les fessiers le plus bas possible avec les hanches et en atterriant en haut, on redescend tout de suite. On met les muscles sous pression, d'accord ? Maintenant, vous allez voir, vous pourrez améliorer votre détente sèche avec plusieurs entraînements comme celui-ci. Donc, ce n'est pas avec un seul qu'on l'améliore, mais avec plusieurs séances. Donc, n'oubliez pas, une minute sur chaque exercice. Et quand vous avez des transitions sur le même exercice, faites 30 secondes de l'un et 30 secondes de l'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe ? J'attends vos retours, vos commentaires et les pouces bleus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous adore, c'était Megatron pour un épisode sur la pliométrie. A plus tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz